... Nous sommes au Festival de la Truffe. Je suis avec les chefs Jean-Marc Taché et Olivier Billard. Ils vont nous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dimanche. C'est un concours culinaire, c'est ça ? Oui, bonjour. C'est effectivement un concours culinaire où on a voulu mettre en valeur le professionnel et son apprenti. Sur la demande de la mairie de Chauvon, la municipalité et à l'occasion de ce festival de la Truffe, on a jugé qu'il était important de mettre les jeunes talents en valeur. Donc nous avons mis ce concours en place et nous avons décidé à l'unanimité de nommer Jean-Marc Taché, qui est meilleur envoyé de France, comme président du jury. Alors comment ça se passe, ce rôle de président du jury ? Comment est constitué le jury ? Expliquez-nous tout ça. Donc il y a deux jurys. Il y a un jury technique où nous sommes depuis ce matin 8h en cuisine, où les candidats ont un temps imparti de 3h pour envoyer leur plat, avec un thème sur la volaille et la truffe de Bourgogne, bien sûr, avec des garnitures libres, donc sur dossier. Ils ont été sélectionnés et sur ce duré de 3h, il y a tout un critère d'annotation sur l'organisation, la propreté, les déchets des produits, etc. Donc il y a toute une grille, un barème. Et un deuxième jury, dégustation, qui va permettre de pouvoir justement faire le panel complet des 4 équipes qui concourent aujourd'hui. D'accord, donc il y a 4 binômes, c'est ça ? C'est ça. Et qui travaillent pendant combien de temps ? Donc ils ont 3h. Le temps imparti de 3h. Et à partir de là, ils doivent être prêts dans le temps. Alors les gens qui interviennent aujourd'hui, nos binômes, c'est des locaux, ils viennent de loin. Vous pouvez nous les présenter ? Oui, ce sont 4 équipes locales qui se sont présentées. Elles ont été sélectionnées, comme vous l'a dit le chef, attachées sur leur fiche technique. Donc on a une équipe de l'hôtel Larcombelle à Montigny-le-Roy. On a également une équipe de l'hôtel Errard à Bourbonne-les-Bains. Une équipe de l'hostellerie de la Montagne à Colombie-les-Églises. Et puis la 4e équipe, j'ai oublié, ça va me dire, oui, le relais des 3 jumeaux au Saint-Jean. Qu'est-ce qu'une fête sous le chapiteau, là ? Qu'est-ce que vous allez faire, madame Nghès ? J'ai l'honneur de participer au jury tout fait que vous faites. C'est un vrai désir pour la ville de Chaumont, de pouvoir s'anticiper à ce jury sur la thématique dégustation. Donc candidat numéro 1, le chef va présenter son plat et annoncer donc au jury. Alors, je m'appelle Maxime-le-Roy. Je suis chef de Bourbonne-les-Bains à l'hôtel Errard. Aujourd'hui, je vous ai fait un canon de collailles avec un flogant truffé, qui est terme de poire, un confit de ma coquille, avec une chlorophylle de persil sur le dessus, et une différente donne de légumes. J'ai choisi la rosse pour rappeler un peu le sol là-dessus, et les légumes pour rappeler un peu les gouttes. Merci. Bonne dégustation, messieurs. Sous-titrage ST' 501